Sauf si vous avez vécu dans une île déserte ces derniers temps, vous avez été témoin ou même participé à des grands débats de société concernant la téléphonie mobile, par exemple le problème des antennes près des écoles ou bien le développement des compteurs dits intelligents Linky. Désormais est en cours un grand débat sur la norme 5G pour la téléphonie mobile. Tout ceci ce sont des débats de société qui impliquent des éléments politiques, des aspects économiques, des aspects psychologiques mais aussi des aspects physiques. Dans les deux vidéos que je vais présenter je vais discuter les aspects physiques sous-jacents, c'est-à-dire la physique des ondes. Tout ceci afin que vous puissiez mieux vous déterminer et fonder votre opinion pour ensuite choisir vos aspects, vos choix politiques ou sociologiques sur ces grands problèmes. Tout d'abord qu'est-ce qu'une onde ? La meilleure, peut-être la façon la plus imagée de représenter une onde, c'est de penser aux ronds dans l'eau qui sont provoqués par la chute d'un caillou. En effet, ces ronds dans l'eau ont toutes les caractéristiques d'une onde. C'est une perturbation d'un milieu, donc ici c'est de l'eau, qui est perturbée par le choc de la pierre qui ensuite a propagé cette perturbation. En effet, on a l'impression d'un mouvement, la perturbation ne reste pas sur place et se propage dans tout le milieu. Et enfin, au bilan, il n'y a pas d'écoulement d'eau. L'eau reste sur place, simplement il y a un transfert d'énergie. Donc perturbation d'un milieu qui se propage de proche en proche sans écoulement de matière, mais uniquement en transfert d'énergie, voilà les principales caractéristiques des ondes. Mais il faut être plus précis et donc pouvoir les caractériser plus finement, ce que je vais faire tout à l'heure. Mais les ondes, est-ce qu'il n'y a que seulement les ondes de la téléphonie mobile qui sont la problématique à étudier ? Il faut savoir que sans les ondes, d'abord nous n'existerions plus. Nous n'existerions pas. Puisque la première source d'ondes sur Terre, c'est le Soleil qui nous inonde de ces rayonnements et qui est à la source de la vie et de toute l'évolution de la planète. Et puis dans la vie courante, vous utilisez le four à micro-ondes. Dans ces deux cas, ce sont des exemples où les ondes transportent de l'énergie. Elles sont aussi à transporter de l'information. C'est l'objectif du son qui transmet la parole, la musique, les ondes de radio et de télé. Enfin, les ondes sont aussi utilisées notamment en imagerie, à la détection d'objets comme dans les radars ou dans l'échographie. Donc transporter de l'énergie, transporter de l'information, détecter, voilà les ondes, à quoi ça sert. C'est pour ces raisons-là qu'elles occupent une place énorme dans notre société moderne. Alors dans les deux vidéos qui suivent, je vais traiter de ces aspects-là. D'abord, la première va être pour sacrer caractériser les ondes. Quels sont les principaux types d'ondes ? Comment ils agissent sur la matière vivante ? Est-ce qu'il existe des ondes inconnues ? Sachant que la deuxième vidéo s'attachera plus à traiter de l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé et sur le vivant ? Alors, pour être plus précis, d'abord, les ondes, on peut les caractériser par quatre grandeurs. Alors si je prends toujours l'image des ronds dans l'eau et si je prends un point fixe dans l'espace et que je regarde ce qui se passe au cours du temps, ce que je vais voir, c'est une oscillation. Le petit bouchon sur l'eau va osciller au fur et à mesure que les ondes le traversent. Et cette évolution-là est une évolution dite sinusoidale qui est caractérisée par deux nombres. D'abord, la période, c'est le temps que va mettre le petit bouchon pour revenir au point de départ. Et la fréquence, c'est l'inverse, c'est le nombre d'aller-retour que fera le petit bouchon par seconde. La période, c'est un temps qui mesure en secondes, microsecondes, nanosecondes. La fréquence, ce sont les Hertz. On y reviendra tout à l'heure. Maintenant, si on quitte le point de vue du point fixe et de regarder au cours du temps, si on prend une photo de l'étang à un instant donné et qu'on regarde la répartition des ondes sur l'espace, on s'aperçoit qu'il y a aussi cette structure sinusoidale. Et une troisième grandeur importante, c'est la longueur d'onde qui est la distance entre deux crêtes successives des ondes. Et cachée derrière les deux images, eh bien, il y a la vitesse avec laquelle la perturbation se propage dans les temps. Donc, période, fréquence, vitesse, longueur d'onde sont les quatre grandeurs qui caractérisent les ondes. La vitesse de propagation va se mesurer en mètres par seconde ou en kilomètres suivant même centimètres ou une grandeur de longueur par seconde. La fréquence, ce sont donc des Hertz, des kilohertz, des mégahertz. La période, ce sont des secondes, microsecondes, nanosecondes. Et la longueur d'onde, ce sera des mètres ou des kilomètres ou des nanomètres suivant les cas. Ce qui est important, c'est que, sans faire beaucoup de mathématiques, il y a une relation importante à comprendre, c'est que la longueur d'onde est égale au rapport de la vitesse de l'onde sur sa fréquence. Ce qui permet, par exemple, de faire des calculs assez simples pour le son. Si le son, qui dans l'air, se propage en gros à 340 mètres par seconde, c'est la vitesse de l'onde. Eh bien, si on émet un La de 440 Hertz, qui paraît-il est la référence de la musique pour ceux qui ont l'oreille absolue, eh bien, un petit calcul simple vous montre que la longueur d'onde, elle est de 0 à 77 mètres. Par contre, si vous subissez une échographie, on vous avérera dans le corps des ondes, des sons, de fréquences très élevées, parce que la vitesse du son dans dans le corps humain, qui est en gros du liquide, est plus élevée, de 1300 mètres par seconde. Et un échographe va émettre des sons à 2,6 MHz, c'est-à-dire 2,6 millions de Hertz. Un calcul très simple vous montre que la longueur d'onde est de 0,5 millimètre. Donc le même son peut avoir une longueur d'onde de 0, presque d'un mètre ou de plus petit qu'un millimètre. Tout ceci, c'est une question de fréquence ou de période. Alors maintenant, on va regarder les grands types d'ondes que l'on peut trouver dans notre univers. Il y a d'abord les ondes qui se propagent dans un milieu, par exemple l'air ou dans l'eau. Et ce sont des ondes que je vais appeler sonores et qui sont plus généralement appelées ondes mécaniques. Et elles sont caractéristiques parce qu'elles sont supportées par un milieu qui peut être un gaz comme l'air, un liquide comme l'eau ou un solide. L'autre catégorie très importante qui a été découverte beaucoup plus récemment, puisque c'était la fin du 19e siècle, ce sont les ondes de champ qui vont se propager dans le vide et dont je vous parlerai plus longuement plus tard. Parlons rapidement des ondes sonores, des ondes mécaniques. Elles vont nous permettre de préciser des grandeurs caractéristiques qui sont importantes pour la compréhension des ondes électromagnétiques. Une onde, c'est quelque chose qui est émis, par exemple par un haut-parleur, qui est transmis, par exemple dans l'air, avec quelquefois un peu d'amortissement ou de réflexion, et puis qui est ensuite reçu par le récepteur, qui peut être un micro, ici l'oreille, l'oreille humaine. Alors le son qui se propage dans l'air, c'est une onde de pression, c'est-à-dire que ce sont des petites variations de pression qui se propagent dans le sens de la propagation. Il faut comprendre que l'oreille humaine est un récepteur absolument formidable dans la mesure où il est capable de détecter des variations de pression qui sont 1 cent millième de la pression atmosphérique. Les fréquences audibles par l'oreille humaine vont de 20 000 à 20 000 Hertz, sachant que des souris ou des chauves-souris peuvent entendre des fréquences beaucoup plus élevées. Enfin, l'énergie transportée par le son dépend de l'amplitude des variations de pression, et on le verra, peut atteindre un certain nombre de watts par mètre carré ou une certaine puissance. Maintenant, regardons l'émission des ondes sonores. On va voir que, pour faire simple, je vais classer les types d'émissions en deux grandes catégories, sachant qu'il y a beaucoup de cas intermédiaires. La première catégorie d'émission, c'est ce qu'on appelle l'émission du bruit blanc, c'est-à-dire l'émission désordonnée dans laquelle toutes les fréquences possibles, en gros, sont émises de manière incohérente et à peu près avec la même amplitude. Un bel exemple de bruit blanc, c'est par exemple une chute d'une cascade, par exemple, ou le bruit d'une conversation animée d'un grand nombre de personnes lors d'un cocktail ou d'une réunion. Voilà un exemple de type d'émission. A l'extrême, vous avez, au contraire, des émissions parfaitement ordonnées, de quelques fréquences bien déterminées, bien sélectionnées. Là, on parlera plutôt de son que de bruit. Et j'illustre ça par le chant d'un castafior qui émet un contrute de toute beauté. Mais un des exemples aussi sont les instruments de musique qui, en première approximation, si on oublie les harmoniques, chaque corde pincée de la harpe va émettre un son à une fréquence bien déterminée. Donc, bruit blanc, ordonnée, désordonnée et son, fréquence particulière, bien ordonnée. On va trouver la même symétrie pour la réception. La réception désordonnée, que se passe-t-il lorsqu'on a parlé, lorsque la musique a été émise et puis elle s'arrête un jour ? Il y a quelquefois des échos, mais progressivement, elle s'atténue. En effet, toutes les fréquences sonores, un jour ou l'autre, sont absorbées par l'environnement. Et l'énergie qu'elle transporte est alors transformée en chaleur. Donc, on parlera de désordre, on verra dans toute la suite de ces cours que la chaleur est la forme la plus désordonnée de l'énergie. A l'inverse, dans d'autres circonstances, dans des circonstances plus particulières, la réception se fait de manière résonante, c'est-à-dire que les ondes ne sont pas transmises en chaleur, mais peuvent être transformées en une autre forme d'énergie, que ce soit mécanique, électrique, etc. Un exemple de transformation d'une onde sonore en énergie mécanique, donc une réception résonante, c'est l'exemple fameux que l'on cite, de la cantatrice qui est capable de briser un verre rien que par émission de sa voix de bonne puissance. Donc là, on parle de transformation ordonnée. Donc, que ce soit en émission, en réception, on distinguera, de manière quelquefois caricaturale, tout ce qui est désordonné et tout ce qui est ordonné. Alors, les ondes sonores sont des ondes relativement lentes, on en verra de beaucoup plus rapides que ça, en moyenne plus petits que 6 km par seconde, et leur vitesse de propagation est en première approximation liée à la densité du milieu dans lequel elles voyagent. Les sons dans les liquides vont de l'ordre de 4 fois plus vite que dans les gaz, et les sons dans les solides vont de l'ordre de 2 à 3 fois plus vite que dans les liquides. Alors, les ondes sonores, il n'y a pas de grand débat sur les ondes sonores, à part le fait que, quelquefois, leur amplitude est trop forte près des autoroutes ou dans certains immeubles, mais il n'y a pas de crainte majeure, il n'y a pas de débat de sensibilité particulière qui serait perçue de la part des ondes matérielles ou des ondes sonores. Mais elles sont importantes parce qu'elles permettent de visualiser d'abord les 4 paramètres importants, longueur d'onde, fréquence, vitesse et énergie, d'illustrer le fait que les émissions réception sont symétriques et qu'elles peuvent être ordonnées ou désordonnées, et on verra tout à l'heure, ou dans d'autres circonstances, comment la fréquence ou leur longueur d'onde sont importantes pour déterminer leur interaction avec le milieu. Passons à la deuxième catégorie d'ondes, qui, elles, sont beaucoup plus récentes, qui ont été découvertes à la fin du 19e siècle et qui sont, elles, souvent au centre de grands débats. Les ondes de champ, on en verra deux. Une, simplement pour mention, les ondes de champ gravitationnelles, et on parlera beaucoup plus des ondes de champ électromagnétiques, qui sont les ondes de lumière, la radio, les rayons X, etc. Elles sont plus récentes, et ça a été une découverte progressive. D'abord, Newton, au milieu du 17e, a montré que la lumière blanche était décomposée par le prisme, démontrait qu'elle était composée de plusieurs fréquences possibles, donc c'était une onde de différentes fréquences. Ensuite, Hertz, en 1870, a découvert les ondes radio, Röntgen a découvert les rayons X un peu plus tard, et ceci a été confirmé par les théories de l'électromagnétisme, que toutes ces ondes-là, bien qu'elles soient perçues de manière différente, ne sont que les mêmes manifestations différentes d'un phénomène qu'on appelle les ondes électromagnétiques. Seules leurs fréquences sont différentes. Alors, puisqu'on parle de l'onde de champ, il faut bien caractériser la notion de champ. Qu'est-ce que c'est qu'un champ ? On parlera de champ en physique, non pas quelque chose qu'on laboure, mais on dit qu'il y a un champ lorsque, dans une zone d'espace, il y a des propriétés spécifiques qui lui sont caractéristiques. Alors, on parlera de champ magnétique, par exemple, lorsqu'on place un aimant quelque part, dans son voisinage, si on met une boussole, on verra que cette boussole est orientée vers l'aimant. Donc, l'espace a été modifié par la présence de l'aimant. Donc, on dira que l'aimant crée un champ magnétique. C'est la même chose pour les charges électriques. Si on prend une charge électrique isolée positive, elle va modifier l'espace qui l'entoure parce qu'elle pourra attirer ou repousser des charges électriques de signes égales ou contraires. Et puis, on peut continuer si on associe plusieurs charges électriques de signes contraires. L'analogue de l'aimant, c'est une charge plus associée à une charge moins, sachant qu'on ne peut pas et on n'aura pas, je pense, possibilité d'avoir un jour ce qu'on appelle des monopoles magnétiques, c'est-à-dire un seul pôle nord ou un seul pôle sud. On a toujours l'association de pôles nord-sud. Voilà pour des charges. Mais dans la vie courante, on est assez peu concerné par ces phénomènes statiques. En fait, on est environné de courant. Que se passe-t-il si, maintenant, les charges électriques, par exemple, se déplacent dans un fil ? Alors, si c'est dans un courant continu, eh bien, il ne se passe rien du point de vue électrique, de plus, parce qu'en moyenne, si c'est un courant continu, les charges plus et les charges moins s'équilibrent dans le fil. Donc, le fil n'est pas chargé du point de vue électrique. Par contre, depuis 1850, la loi d'Ampère, on sait que le fil va créer un champ magnétique autour de lui, circulaire, qui va agir sur les boussoles, par exemple. Et puis, si on bobine le fil sur lui-même, on aura un solénoïde qui va faire un champ longitudinal, linéaire. Donc, les courants continu ne créent pas de champ électrique, mais créent un champ magnétique. Cependant, la vie la plus courante, nous sommes alimentés en courants alternatifs de 50 Hertz minimum. Donc, les courants continu sont quand même relativement peu courants. Que se passe-t-il si on va vers des courants qui sont alternatifs ? Le fait que le courant change de sens va induire des phénomènes qu'on a étudiés aux fins du XVIe siècle, puisqu'on a découvert que lorsque l'on fait bouger un aimant dans un circuit électrique, cela induit un courant électrique, c'est l'origine de la dynamo que l'on retrouve sur les vélos, et inversement, avec un courant électrique, on peut créer un champ magnétique qui va agir sur des aimants et faire un moteur électrique. Donc, lorsqu'il y a une dynamique, lorsque les champs bougent, les champs électriques, lorsque les aimants et lorsque les courants bougent, il se produit des effets croisés qui vont être importants à comprendre. En effet, lorsqu'on fait passer un courant alternatif dans un fil électrique, les charges sont globalement équilibrées, mais localement, il y a des endroits où elles sont plus positives, d'un côté plus négatives, et ceci en oscillant, en suivant le courant. Donc, un courant alternatif dans un fil va créer ce qu'on appelle un champ électrique oscillant. Comme le courant continue, créer un champ magnétique, lorsque le courant change de sens, le champ magnétique va changer de sens. Donc, un courant alternatif dans un fil va créer, de manière sphérique, autour de lui, un champ magnétique oscillant. Donc, les courants électriques alternatifs créent des champs électriques et magnétiques oscillants, et, comme l'a démontré plus tard, ou comme l'a démontré Maxwell, au contraire, en 20.850, à partir d'une certaine fréquence, ces deux oscillations vont être couplées pour donner lieu à la création d'une onde, qu'on appelle l'onde électromagnétique, qui, elle, va se propager de la vitesse de la lumière. Alors, ces ondes électromagnétiques, qui sont des couplages entre le champ électrique et le champ magnétique, d'abord, se propagent dans le vide. Ils n'ont pas besoin de support matériel. Elles sont éternelles, puisque, dans le vide, elles pourraient se propager très longtemps. D'ailleurs, on détecte actuellement, par exemple, des photons qui datent du début de l'univers, c'est-à-dire plus de 13 milliards d'années. Et, propriété caractéristique extrêmement importante, c'est que leur vitesse, qui est celle de la vitesse de la lumière, est invariante dans tous les référentiels. Cela veut dire que, quand vous émettez de la lumière en courant, la lumière que vous projetez devant vous et celle que vous projetez derrière vous, aura toujours la même vitesse, bien que vous soyez en déplacement relatif. La vitesse de la lumière est un invariant absolu, quel que soit le référentiel dans lequel on la mesure. Enfin, à partir du début du XXe siècle, est apparue la mécanique quantique et, avec les travaux d'Einstein sur l'effet photoélectrique, on se rend compte aussi que la lumière est une onde, mais aussi, elle peut, de temps en temps, se comporter comme une particule, en particulier, lorsque la lumière ou les ondes électromagnétiques interagissent avec certains milieux, elles se comportent comme des petits grains d'énergie, des photons, et des grains dont l'énergie est proportionnelle à la fréquence. Et quand on verra l'amplitude des fréquences des ondes électromagnétiques, on verra que les petits grains de photons qui composent la lumière peuvent avoir des énergies qui varient dans des ordres de grandeur inimaginables, par exemple, de 10 milliardième d'une unité électrovolte pour les ondes radio à 1000 de ces mêmes unités pour le rayon X. Alors, nous sommes prêts à regarder ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. c'est une figure un peu compliquée, un peu complexe, et vous pouvez faire la pause sur la vidéo pour la regarder. Ici, sont représentés le spectre de toutes les fréquences électromagnétiques possibles. à gauche, vous avez les fréquences faibles et donc les grandes longueurs d'onde. Par exemple, ici, vous avez une fréquence de 1 million de Hertz, 1 million par seconde, correspond à des centaines de mètres comme longueur d'onde. et si on voulait représenter des ondes de 50 Hertz qui seraient potentiellement celles émises par un courant électrique alternatif, elles seraient de l'ordre de milliers de kilomètres. Et puis, plus on va vers la droite, on va passer, on va augmenter les fréquences, diminuer les longueurs d'onde et pour visualiser les longueurs d'onde, on a représenté des objets qui correspondent en gros à leur taille et vers la droite, on atteint les limites atomiques et même nucléaires avec des fréquences inimaginables de 10 puissance 21 Hertz, c'est-à-dire des mille milliards de milliards d'oscillations par seconde pour les rayons gamma et des longueurs d'onde de la taille d'un noyau atomique. Bien entendu, cette échelle-là est une échelle d'énergie, chaque petit grain de photons transporté par ces ondes à des énergies qui sont directement liées à la fréquence. Alors, dans ce grand spectre, vous trouverez coincé au milieu, là, de manière très fine, le spectre de la lumière visible pour nous, qui est un tout petit créneau dans cet immense champ électromagnétique, avec à droite plus énergétique les ultraviolets et à gauche, moins énergétique, l'infrarouge, beaucoup moins énergétique les micro-ondes et encore plus moins énergétique les ondes de radio. Il faut avoir en tête ce spectre-là et le lien, quelque part, entre les fréquences des ondes et la taille des objets correspondant à la longueur d'onde, puisque une grande partie des conséquences que l'on verra pour les applications, c'est que l'interaction électromagnétique agit en fonction, en relation entre sa longueur d'onde et la taille de l'objet. Alors, un tel spectre paraît inimaginable et extrêmement large, eh bien, détendons pour nous, le spectre est déjà quasiment saturé, il est très encombré, très convoité et chaque allocation de fréquences est l'objet de disputes et d'arbitrages et même, donc, de ventes aux enchères comme on le voit pour les ondes de la téléphonie. Juste pour montrer ça, il suffit de montrer un exemple qui consiste, qui est établi par l'Agence nationale des fréquences qui gère tout ça, qui montre les différents créneaux des fréquences électromagnétiques occupées et allouées à différentes activités scientifiques, militaires, maritimes, etc. Donc, espaces encombrés et les fréquences disponibles qui sont devenues très rares sont devenues très chères. Donc, maintenant, dans les débats, on entend souvent parler d'ondes de champs magnétiques de manière assez indifférenciée et pourtant, il faut bien clarifier les deux choses. Il y a les champs magnétiques électriques et il y a les ondes électromagnétiques. une onde électromagnétique est un couplage entre les deux et se propage très loin. Par contre, les champs magnétiques ou électriques ont une dépendance en distance très forte qui fait que très rapidement ils décroissent en intensité. Leur intensité décroît comme l'inverse du carré de la distance. et ils sont donc le fait qu'ils soient émis par des courants continus pour les magnétistes ou lentement variables comme le 50 Hz du courant alternatif. Donc, ce sont des effets à courte distance et qui, pour être sensibles, nécessitent des courants très intenses. Des exemples d'utilisation de champs magnétiques c'est les plaques à induction par exemple, c'est du champ magnétique pur utilisé pour chauffer les aliments et un exemple pour les effets électriques ce seront par exemple les effets des lignes à haute tension. Donc, champs ou magnétiques ou électriques décroissant très rapide à fonction de distance des effets à courte distance nécessitant des courants très intenses. En revanche, les ondes dans lesquelles les champs sont couplés se propagent de manière dans le vide et de manière beaucoup plus facile et peuvent avoir des effets à longue distance. Ce sont les ondes du micro-ondes par exemple qui sont confinées dans le coffre de métal, les ondes téléphoniques ou le scanner et les rayons X par exemple. Donc, ne pas confondre les ondes et les champs sachant que les deux ont des effets différenciés. Alors, parlons des ondes maintenant. Comme les ondes sonores, les ondes sont émises, sont transmises dans le vide ou même dans un milieu et ensuite sont reçues. Et on va distinguer aussi deux sortes d'émissions et deux sortes de réceptions. Des émissions-réceptions désordonnées et des réceptions émissions-réceptions ordonnées ou résonnantes. L'émission désordonnée qui est quelquefois un peu inconnue et qui n'a vraiment été comprise qu'au début du XXe siècle, on appellera ce qu'on appelle l'émission par le corps noir. Ce qui est curieux, c'est que le corps noir est l'analogue du bruit blanc pour les ondes sonores, mais ça, c'est toute la fantaisie des physiciens de l'avoir appelé le corps noir la propriété des éléments qui radient de la lumière. C'est de l'humour physiciens. Et puis, en émissions, vous avez à l'inverse des antennes ou des lampes LED qui vont émettre de la lumière dans des fréquences bien précises. En réception, prenons l'exemple des panneaux solaires. Si vous avez un panneau solaire à liquide thermique qui est thermique sur votre toit, vous faites une réception désordonnée des ondes électromagnétiques du soleil puisque vous la transformez en chaleur. En revanche, si vous la recevez sur un panneau photovoltaïque, votre panneau photovoltaïque est sensible qu'à certaines fréquences et la transforme en électricité donc c'est une réception ordonnée. Alors, la propriété dite du corps noir c'est que tout corps a une température non nulle. Par température non nulle, on parle de la température absolue sachant que le zéro est de moins 273 degrés Celsius. Tout corps émet des ondes électromagnétiques. On a mis longtemps à comprendre la loi, on l'a découverte au début du XXe siècle avec la mécanique quantique et cette émission, on a compris que c'est une conversion de l'énergie thermique en énergie électromagnétique. En effet, la température n'est qu'une mesure de l'agitation des molécules qui composent les corps. Comme ces corps sont composés de molécules qui ont souvent des charges, qui sont chargées électroniquement, l'agitation de petits éléments chargés va créer des champs. C'est l'origine de la transformation de la chaleur en énergie électromagnétique. C'est donc l'agitation des ornées des molécules. La loi de Planck qui a été établie par M. Planck au début du XXe siècle a eu un impact énorme d'une part parce qu'elle expliquait ses phénomènes et deuxièmement parce qu'elle était à l'origine de la mécanique quantique parce que le phénomène est quantique. En effet, la loi de Planck va déterminer le spectre, c'est-à-dire quelles sont les fréquences qui sont émises en fonction de la température. À basse ou relativement basse température jusqu'à 3000 degrés kelvins on va émettre surtout des longueurs d'ondes qui sont en dessous le visible c'est-à-dire des ondes radio ou des ondes infrarouges. Plus on monte en température plus on va tendre vers le rouge la lumière visible c'est pour ça que les corps chauffés deviennent progressivement rouges brins puis rouges de plus en plus vifs et si on monte à 5000 degrés kelvins on a à ce moment-là un corps qui va émettre de la lumière blanche puisque toutes les fréquences visibles seront représentées avec le même ordre de grandeur. Donc les fréquences d'après la haute blanche ne dépendent que de la température absolue quelques exemples 6000 degrés le soleil et les étoiles peuvent monter à 20 000 degrés et puis pour aller vers le bas le corps humain à 310 degrés kelvins qui émet que de la lumière non visible qui émet que dans l'infrarouge et c'est pourtant cet infrarouge qui est utilisé dans tous les détecteurs de mouvements qui sont utilisés pour la sécurité des bâtiments ou pour l'ouverture automatique des portes. Enfin une des températures les plus basses qui est les mieux connues et les plus observées c'est la température de l'univers actuel qui est à 2,7 degrés kelvins puisque le le satellite bien nommé Planck a fait une cartographie des températures de l'univers et donc le spectre de la lumière émise ce spectre là étant le reste de l'explosion initiale du Big Bang qui s'est considérablement enfroidie et bien même à 2,7 degrés kelvins l'univers actuel rayonne dans le domaine des ondes radio et la structure de ces émissions est d'une extrême importance pour affirmer ou infirmer les scénarios des Big Bang donc le corps noir a la propriété d'émettre de la lumière tout corps à une certaine température non nulle émet de la lumière dont la fréquence dépend de la température uniquement alors le soleil qui est notre source principale d'ondes électromagnétiques n'est pas un corps noir parfait d'ailleurs il brille bien mais sans rayonnement d'autre part est filtré par l'atmosphère terrestre donc sur la figure vous avez en jaune ce qu'on appelle le spectre c'est-à-dire la répartition des fréquences à gauche les hautes fréquences avec les UV à droite les fréquences basses avec les infrarouges et bien en jaune vous avez le spectre idéal entre parenthèses si le soleil était un corps noir on voit que le spectre orange qui est le spectre de la lumière du soleil lorsqu'elle arrive sur l'atmosphère terrestre tout en haut et pas très loin de cette structure-là puis ensuite l'atmosphère terrestre va filtrer une partie de ce spectre-là et donc vous avez en couleur et en noir l'importance des fréquences telles qu'elles nous arrivent sur le sol et vous voyez que l'atmosphère filtre beaucoup de fréquences notamment des rayons ultraviolets qui sont très nocifs pour la santé bien qu'il en reste encore un petit peu ici et le spectre maximum est centré sur ce qu'on appelle le domaine visible qui n'est pas un hasard ce n'est pas le soleil qui s'est débrouillé pour nous envoyer de la lumière aux bonnes fréquences c'est la vie l'évolution sur la planète Terre qui s'est adaptée au spectre de la lumière solaire et puis à droite vous êtes dans l'infrarouge maintenant on a compris je pense comment les corps chauffés émettent de la lumière de manière désordonnée et bien comme pour le son on a un processus inverse qui est un processus d'absorption que se passe-t-il lorsque les ondes électromagnétiques rencontrent un béton rencontrent un corps humain rencontrent n'importe quelle matière et bien on a de manière très dominante le processus inverse qui va consister à convertir l'énergie électromagnétique en énergie thermique c'est-à-dire que les ondes électromagnétiques vont agiter les molécules et donc élever la température des corps qui sont éclairés ce sera donc de l'énergie thermique alors le fait de cette transformation est très utilisé notamment pour caractériser les émetteurs de radio par exemple ou les postes de téléphonie mobile vous entendrez parler souvent du DAS qui est un débit d'absorption spécifique et bien qui est une mesure de la quantité d'énergie calorifique qui est générée par les ondes émises par votre téléphone mobile on en reparlera dans la deuxième vidéo mais à cette émission réception ordonnée correspond aussi une désordonnée correspond aussi une émission réception ordonnée et qui est résonante qui est liée à la structure intime de notre matière qui est quantique dans l'infiniment petit la mécanique qui règne c'est la mécanique quantique ça veut dire que l'énergie des atomes des noyaux et des molécules est quantifiée c'est à dire qu'elle ne peut pas prendre n'importe quelle valeur elle ne peut prendre que des valeurs bien particulières donc si on se rappelle que l'énergie d'un photon est proportionnelle à sa fréquence le fait que les énergies peuvent n'avoir que des valeurs bien particulières veut dire qu'au niveau atomique vont être émis ou absorbés que des photons à des énergies bien spécifiques alors lorsque un état un gaz ou n'importe quoi va passer et être excité par différents processus et qu'il se désexcite et bien son niveau d'énergie va passer d'un niveau à un autre mais seuls les niveaux d'énergie permis sont autorisés donc en faisant ceci il va émettre un photon avec une énergie bien spécifique qui correspond à la différence d'énergie entre ces deux états le processus est réversible à l'inverse si un milieu reçoit un photon d'une énergie bien adaptée et bien il pourra passer d'une énergie peu excitée à un niveau d'énergie d'excitation supérieure donc on comprendra qu'au niveau atomique l'émission absorption d'ondes électromagnétiques se fait de manière quantifiée cela se traduit par exemple par le fait que quand on observe de l'hydrogène ici sur le fond noir chauffé à la température du soleil et bien on ne verra pas un spectre continu on verra quelques lignes quelques rays ici le rouge et là le bleu et là vers l'ultraviolet et bien qui sont spécifiques à l'hydrogène qui correspondent aux seules transitions permises entre les états quantiques de l'hydrogène et donc génèrent des photons d'énergie de fréquence bien particulière le processus inverse apparaît lorsque l'on a de l'hydrogène froid par exemple dans l'espace qui est éclairé par derrière par des étoiles ou des galaxies et bien l'hydrogène froid va s'exciter en sélectionnant les photons qui ont la bonne énergie pour lui faire sauter d'un état d'excitation à un autre mais ce sont des mécanismes très courants très importants par contre si l'énergie des photons devient de plus en plus forte on peut avoir des mécanismes plus catastrophiques comme par exemple on peut à force d'exciter de molécules on peut la dissocier en ces différentes composantes qui peuvent avoir des propriétés chimiques quelquefois ennuyeuses ou agressives et par exemple les atomes au lieu d'exciter de faire changer l'électron de niveau d'énergie on peut l'éjecter complètement de l'atome ce qui va provoquer ce qu'on appelle l'ionisation c'est à dire un atome qui aura une charge positive et ces ions sont souvent très réactifs et peuvent avoir des effets nocifs dans tout ce qui concerne la physiologie ou la biochimie donc énergie résonante liée aux propriétés quantiques sélection de fréquences bien particulières mais qui peuvent se traduire aussi par la cassure ou l'ionisation des molécules qui composent la matière y compris la matière vivante alors existent-ils d'autres ondes et bien les ondes électromagnétiques on peut dire non que toutes les fréquences ont été explorées et les seules limites que l'on a c'est que de chaque bout du spectre il y a des problèmes pour les émettre vers les très basses fréquences comme le 50 Hz par exemple du courant alternatif et bien il est très difficile d'émettre des ondes les antennes devraient couvrir des milliers de kilomètres pour être efficaces pour émettre les ondes correspondantes et si on va vers les très hautes fréquences on est limité par les processus pour créer ces fréquences élevées ces énergies élevées et par exemple les rayons cosmiques les plus violents les plus qu'on a pu observer et bien avaient une énergie de 1 milliard de mèvres qui est une unité d'énergie mais qui correspond à l'énergie d'un grain de sable à 50 km heure et je vous garantis qu'un rayon cosmique de cette nature fait beaucoup plus de dégâts qu'un grain de sable à 50 km heure les autres ondes de champ sont les ondes gravitationnelles qui ont été observées en 2016 on les connait il reste à explorer leurs différentes fréquences mais on n'invitage pas d'ondes gravitationnelles vraiment spécifiques mais est-ce qu'il ne serait pas possible qu'il y ait d'autres ondes de champ que ces deux là nous allons en parler tout à l'heure est-ce qu'il existe d'autres ondes d'abord les ondes sonores et mécaniques on peut dire non puisqu'on a compris comment ça fonctionne et que les seules nouveautés qui peuvent apparaître c'est de nouveaux matériaux qui auront des vitesses de propagation différentes et peut-être des fréquences transmises différentes mais sans vraiment de nature nouvelles et innovantes donc on peut estimer qu'il n'y aura pas d'autres types d'ondes mécaniques ou sonores dans la nature que celles qu'on observe actuellement et les ondes de champ et bien en étant scientifique je ne devrais dire jamais je ne devrais jamais dire jamais mais je m'avance en disant qu'on ne pourra pas observer d'autres ondes de champ pourquoi ? parce que pour que les champs soient associés à ce qu'on appelle des interactions fondamentales or les interactions fondamentales qu'on a découvertes et que je crois expliquent les grandes propriétés à notre échelle et à l'échelle de l'univers sont au nombre de quatre il y a l'énergie électromagnétique dont on a parlé l'énergie de gravitation qui est l'énergie de la pesanteur et puis on a l'interaction nucléaire les deux interactions nucléaires alors on a vu les ondes créées par l'interaction électromagnétique on a vu les ondes gravitationnelles créées par la gravitation est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des ondes créées à partir des autres forces nucléaires faibles et nucléaires fortes et bien non parce que ce sont des ondes à extraordinairement courte portée puisque ce sont des forces de très courte portée puisque ce sont des forces de contact de contact donc elles ne peuvent pas provoquer le phénomène de domino qui est à l'origine de propagation des ondes donc il n'y a pas d'ondes observables et observées correspondant aux forces nucléaires donc nous sommes cantonnés aux deux ondes de champ électromagnétique et gravitation alors nous verrons dans l'épisode suivant les impacts des ondes sur la matière et la matière vivante en particulier et pour conclure cette saison il est important de voir que ce balayage rapide a permis de caractériser les quatre grandeurs des ondes qui sont vitesse fréquence période et longueur d'onde et puis surtout de voir qu'il y a deux grands types d'ondes matérielles ou ondes de champ de caractériser les ondes de champ en distinguant bien les champs magnétiques et électriques des ondes qu'ils peuvent provoquer et on a pu ensuite montrer que la plupart des ondes possibles ont été observées ou sont observables et qu'il y a de fortes chances que l'ensemble des ondes actuellement dans l'univers soit celles que l'on observe à nos différentes échelles nous allons passer maintenant dans l'épisode suivant pour voir les effets des ondes notamment électromagnétiques sur le corps humain humain